Bonjour et bienvenue sur cette vidéo que je vous avais promis de faire dans le cadre de lutter contre le coronavirus par exemple puisque c'est d'actualité, mais surtout plus globalement d'augmenter sa résistance immunitaire. Notre système immunitaire est là pour nous protéger et vous êtes vous demandé si votre système immunitaire est assez puissant pour résister à une infection virale par exemple. Avez-vous peur que votre système immunitaire ne soit pas assez puissant ? Dans cette vidéo on va mettre en place des choses concrètes et bien pour augmenter notre capacité de résistance aux virus, bactéries et parasites et en définitive devenir plus fort et en meilleure santé. Pour commencer pourquoi est-ce que je vous parle d'ondes électromagnétiques alors que nous sommes en pleine épidémie de coronavirus ? Et bien parce que les ondes électromagnétiques ça a été prouvé notamment par l'OMS, l'organisme mondial de santé qui a décrété en 2011 les ondes électromagnétiques comme potentiellement cancérogènes. Donc c'est bien qu'elles influent sur notre santé. Vous avez également le CIRC, le Centre international de recherche contre le cancer qui a décrété les ondes électromagnétiques comme potentiellement cancérigènes également sur la base d'un risque accru de glium et de tumeurs cérébrales. Je vous mets toutes ces études en description et vous pouvez en rechercher sur Google, il y en a des dizaines. Ce que je sais en tant que naturopathe c'est que les ondes électromagnétiques vont influer sur votre système nerveux et en définitive sur votre système immunitaire. Ça va perturber tous les signaux de votre corps puisque nous le savons, nous sommes des êtres électromagnétiques. C'est-à-dire que nos cellules, notre système nerveux, tout notre organisme fonctionne sur des signaux électromagnétiques. Donc on ne peut pas ignorer que les ondes électromagnétiques artificielles dans lesquelles nous baignons 24h sur 24, 7 jours sur 7, on ne peut pas ignorer que ces ondes électromagnétiques peuvent interférer et jouer vraiment le rôle de surcharge dans notre fonctionnement électromagnétique qui nous est propre à nos cellules. Alors comprenez bien que si vous baignez dans un champ électromagnétique en permanence, vous n'aidez pas votre système immunitaire à être le plus fort possible lorsqu'il va être confronté à une épidémie par exemple. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter son exposition aux ondes électromagnétiques et être plus résistant ? Eh bien tout d'abord, on peut déjà prendre une feuille et énumérer tous les appareils électromagnétiques qui sont autour de vous au moment où je vous parle. Faites l'expérience, vous allez voir que vous allez en noter plus d'une dizaine. Je vous mets quelques exemples ici. Vous notez tous les appareils qui sont donc à proximité de vous, aussi bien dans l'endroit où vous êtes quand vous regardez cette vidéo, mais aussi l'endroit où vous dormez. Car c'est l'endroit le plus important pour vous régénérer et pour vraiment se ressourcer. Donc c'est l'endroit aussi où vous devez être vraiment, vraiment protégé des ondes électromagnétiques. Une fois que vous avez noté tous les appareils qui émettent des ondes électromagnétiques sur votre feuille, eh bien en face de chaque appareil électromagnétique, vous allez pouvoir rechercher et noter ce que vous pouvez faire pour réduire ces ondes électromagnétiques. J'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet. J'ai par exemple parlé des ondes électromagnétiques que votre télévision émet en permanence. Et ça, ça peut se régler avec un câble USB de mise à la terre. J'ai également mis en évidence avec une vidéo très ludique. Je vous invite à cliquer juste en dessous dans la description. Le premier lien qui est marqué, ça vous montre le polluant que vous avez 24h sur 24 chez vous. Et la manière dont vous pouvez le tester très simplement. Je vous invite à voir cette vidéo et du coup à mettre en place tout ce qu'il faut, eh bien pour vous protéger des ondes électromagnétiques. Vous allez trouver sur internet énormément de sites qui vendent des produits de protection et d'adaptation électromagnétique. Je vous en propose un parce qu'il est vraiment complet. Et en plus sur chaque produit, il y a la description qui vraiment explique ce que fait le produit, comment le placer. On va prendre un exemple concret que je vois très très régulièrement dans mes expertises. Souvent on croit que les ondes électromagnétiques viennent de l'extérieur, du voisin ou d'à gauche ou d'à droite. C'est le cas, mais la plupart des ondes électromagnétiques que je mesure chez les personnes, c'est celles qui viennent de l'appartement lui-même ou de la maison elle-même. Donc c'est souvent ce que l'on génère soi-même. Et pour le Wi-Fi, ce que je vois souvent chez les personnes, c'est qu'il n'est pas correctement paramétré. Alors je vais vous montrer ça en détail. On va passer sur mon ordinateur et je vous montre ça en image. Alors si vous avez une box comme moi orange, vous allez sur Google, vous tapez orange box paramètres. Et là vous allez voir donc accéder à l'interface de configuration. Vous cliquez ici et là on vous dit comment accéder à votre interface de configuration. Il y a donc ces petits chiffres qu'il faut copier dans la barre d'adresse. Donc je le fais en même temps. Et ça vous amène ici. Alors vous avez sûrement un mot de passe à rentrer qui est le vôtre, que vous devez trouver dans vos papiers Livebox. Et là vous arrivez sur vos paramètres de votre box. Alors ici vous avez le Wi-Fi. Vous voyez qu'ici il est désactivé. Donc au moins ça permet de vérifier s'il est vraiment désactivé. Ce qui est pratique avec la Livebox orange, c'est qu'on peut désactiver le Wi-Fi juste avec un simple bouton. Donc du moment qu'il n'y a pas la petite lumière allumée sur votre box au niveau du Wi-Fi, et bien ça veut dire qu'il n'y a pas de Wi-Fi. Mais là au moins on peut s'en assurer. Là vous pouvez choisir en fait d'avoir un planificateur. Alors ça je le dis pour les personnes qui veulent quand même utiliser le Wi-Fi parce que pour eux c'est impossible de se brancher en RJ45. Je vous rappelle quand même que brancher votre box en filaire avec un câble RJ45, et bien vous permet d'avoir Internet sans les ondes que le Wi-Fi génère 24h sur 24 pour votre cerveau. Vous pouvez planifier pour ceux qui veulent vraiment le Wi-Fi par exemple de 10h du matin jusqu'à 16h de l'après-midi ou même jusqu'à 20h quand vous vous couchez ou 23h vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez planifier, donc vous voyez vous cochez les cases en fait pour dire que quand c'est vert ça veut dire que ça va actionner le Wi-Fi, quand c'est en gris ça va pas l'actionner. Et là vous activez le planificateur pour que ça active ces options qui vous permettent d'avoir le Wi-Fi et que vous n'avez plus à y penser. Vous êtes sûr que ça va couper à 20h, vous savez que vous allez vous coucher vous et vos enfants sans votre Wi-Fi qui bombarde en permanence des ondes. Vous avez également ici dans l'onglet Wi-Fi, si vous cliquez, vous pouvez choisir si votre Wi-Fi va être de 2,4 GHz ou de 5 GHz. Donc le plus commun c'est 2,4 GHz, le 5 GHz imaginez. Alors bien sûr on va vous vanter les mérites que ça va beaucoup plus vite et vous allez pouvoir avoir des données beaucoup plus rapidement. Mais ça va rayonner un max. Donc vous pouvez sélectionner uniquement le 2,4 GHz, au moins vous avez le minimum. Ce que je préconise moi c'est vraiment d'avoir un câble RJ45, c'est très simple. Vous achetez un câble RJ45, en général il est fourni dans la box quand vous vous souscrivez à n'importe quelle box, n'importe quelle marque de box. Et vous branchez simplement ce RJ45 derrière votre PC ou votre Mac et vous le branchez derrière votre box. En général c'est très simple à configurer, il n'y a quasiment rien à faire et vous avez internet en filaire. Et vous vérifiez que le Wi-Fi est bien désactivé, vous êtes sûr de ne plus l'avoir. Si vous avez 2,3 appareils de mesure électromagnétique comme je propose dans ma formation, vous allez pouvoir mesurer ça et être vraiment sûr que votre box n'émet rien du tout. Une fois que vous avez réglé ceci, vous allez cliquer sur retour et vous allez cliquer sur la flèche qui est à droite ici. Elle va vous amener dans un autre menu qui est réseau local et là vous allez voir Wi-Fi invité. Donc ça s'appelle, c'est le hotspot, c'est ce qui vous permet d'inviter quelqu'un pour vous se connecter avec une clé vraiment qui lui est propre pour lui. Là vous le désactivez, parfois il est activé alors qu'on n'en a pas besoin. Donc c'est autant d'ondes qui ne servent vraiment à rien à part vous polluer. Si vous voulez être sûr que rien d'autre n'est connecté dans votre maison en tant que Wi-Fi, vous allez dans mes équipements connectés, vous cliquez et là vous allez voir tout ce qui est connecté à votre box. Donc tout ce qui est en dessous de Wi-Fi là, il ne doit rien y avoir sinon ça veut dire que vous avez quelque chose qui est connecté en Wi-Fi et cette chose là émet aussi du Wi-Fi. Pour être connecté avec la box, l'appareil en question émet vers la box. Donc les deux communiquent ensemble et ça c'est vraiment mauvais. Donc vous allez descendre et vous vérifiez que tout est bien branché sur Ethernet. Aussi bien mon ordinateur que le décodeur TV, ce qui me permet d'avoir la télévision, est bien branché en Ethernet. Ça aussi, ne le mettez pas en Wi-Fi sinon vous allez vous irradier même jusqu'à votre télévision. Donc mettez tout ça, vous vérifiez que tout est bien marqué ici et même en DECT, je n'ai rien du tout puisque je n'ai pas de téléphone fixe. Donc ça me permet de savoir si vraiment quelque chose est connecté à ma box, à part des choses qui sont en Ethernet, il ne faut rien avoir dans cette liste. Donc je l'ai testé avec mes appareils, je peux vous assurer que si vous faites exactement les mêmes paramétrages que moi, et bien votre box n'émet plus aucun nom d'électromagnétique lorsqu'il n'y a pas de Wi-Fi. Alors bien sûr le fait qu'il n'y ait rien marqué dans les paramètres de la Wi-Fi ne veut pas dire que les appareils qui sont chez vous n'émettent pas du Wi-Fi. C'est-à-dire si vous avez par exemple un boîtier Alexa ou un boîtier Google Home ou une télévision Smart TV comme on appelle qui émet du champ électromagnétique puisqu'elle veut fonctionner avec Internet. Ça ne veut pas dire que ces éléments-là n'émettent pas des champs électromagnétiques de type Wi-Fi. Donc il faut mesurer ça avec des appareils de mesure électromagnétique et de détection électromagnétique pour être sûr. Là on ne parle que de la box, donc si les paramètres sont comme je vous ai dit, votre box uniquement n'émet pas d'ondes électromagnétiques Wi-Fi. Pour les autres opérateurs Free, SFR ou autres, ça doit ressembler à la même chose. C'est-à-dire que vous allez dans les paramètres et vous vérifiez minutieusement, parce que parfois on oublie juste un petit truc à décocher et finalement il y a le Wi-Fi quand même dans la box. Vous vérifiez minutieusement si tout est bien déconnecté, le Wi-Fi, le hotspot, le Wi-Fi invité, le DECT et si votre télévision marche bien par câble Ethernet ou RJ45. Et non pas par CPL, attention à Freebox, si vous avez les boîtiers avec la petite lumière qui clignote en orange ou qui est fixe en vert lorsque vous avez branché votre box, et bien là vous avez du CPL, vous savez le CPL courant porteur en ligne, vous créez un mini-linky chez vous en fait, donc vous rajoutez une pollution. Alors pour régler ce problème, c'est très simple, vous allez sur un site, je vous mets le lien en description, ça s'appelle mafianumérique.com et vous allez trouver en fait l'alimentation pour votre Freebox, mais qui ne contient pas de CPL. Donc c'est exactement le bon transformateur pour vous envoyer le bon voltage, 12 volts il me semble et je ne sais plus combien d'ampères mais peu importe. En fait, si vous voulez en être sûr, vous prenez votre boîtier d'alimentation Freebox, vous regardez derrière, il y a marqué qu'il y a tant de volts et tant d'ampérage, le petit A. Et en fait, vous allez au moins trouver la même chose ou quasiment identique. Ça va vous permettre d'alimenter votre box, qu'elle fonctionne, mais sans envoyer ce CPL qui va finalement rajouter une pollution dans tout le circuit électrique de votre maison. Voilà, si vous avez du mal à faire ces réglages, n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. N'oubliez pas de vous abonner et de partager car je vais faire plein d'autres vidéos, bien sûr, puisqu'il n'y a pas que le Wi-Fi à protéger. Il y a plein d'autres petites choses à faire pour que votre hygiène électromagnétique chez vous soit vraiment de bonne qualité pour votre santé. Je reviens très vite pour des vidéos sur le système immunitaire puisque j'ai encore plein de choses à vous dire. Il n'y a pas que le Wi-Fi à paramétrer, il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire au niveau des ondes électromagnétiques, mais également au niveau de votre santé globale. Je vous souhaite de vivre heureux et en bonne santé. A bientôt !